...proche au niveau de l'éducation, au niveau géographique aussi, puisqu'on va donner la parole à M. Khartel Depard, conseiller du président de l'Université Internationale de Rabat, Maroc, qui va nous parler du bilan de l'expérience en matière d'évaluation de la recherche et du cas pratiques du programme de l'urgence. Merci, Mme la Présidente. Merci beaucoup aux organisateurs de ce colloque assez pertinent et intéressant. Un moment très propice pour le développement de l'évaluation institutionnelle de la recherche scientifique au Maroc. Et je dois prendre hommage à Mme Boutillard, la directrice de l'instance nationale d'évaluation, pour le travail assez important qu'il est en train de mener au sein du conseil supérieur de l'éducation, de formation et de recherche scientifique. Alors, le temps qui m'est en partie un peu limité, mais malgré tout, je vais essayer de passer sur l'essentiel. Alors, effectivement, à l'occasion d'un, je dirais, d'un programme national pour réformer et pour apporter un secours, si je peux m'exprimer ainsi, au dispositif, au système national d'éducation, formation et recherche scientifique, suite à une évaluation qui a été faite par le conseil supérieur de l'enseignement, du CSE dans le temps, et aussi à un discours royal de la nécessité et l'urgence de faire face aux éléments structurants d'amélioration de ce système. Donc, un système national d'urgence dans le domaine de l'éducation de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique a été mis en place. Alors, bien sûr, les référentiels d'abord pour la recherche scientifique trouvent leur source dans la charte nationale d'éducation et de formation, qui a été élaborée en 1929 et approuvée à l'unité par toutes les composantes de la société marocaine, notamment Saint-Louis 11. Puis, la loi a effleuré, la loi 0100 qui organise l'enseignement supérieur, a effleuré un peu la recherche scientifique. Il n'y a pas de chapitre dédié à la recherche scientifique. C'est un essai qui a été fait et je pense qu'il y a un projet de réforme de la loi qui est en cours de discussion. Et avec, je dirais, une importance capitale qui a été donnée à l'université pour trouver la relation entre l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. D'une fois, à travers ces programmes de formation par la recherche, le master et le doctorat, notamment que le Maroc a pris le choix, et ça c'est, je dirais, salutaire depuis 2003, d'adopter le système LMD et le processus de Bologne. Donc, des dispositifs permettant à l'université de créer ces start-up et des spin-off à travers la loi 08 permettant à l'université de créer des groupements d'intérêts publics. Alors, avant, je dirais, le plan d'urgence, l'état des lieux, on avait à peu près 15 universités, maintenant on s'en a 12 seulement, et 6 instituts de recherche, un millier de structures de recherche dédiées et une cinquantaine de centres d'études doctorales, des ressources humaines. Alors, tout compris, 30 000, y compris les techniciens, les personnels de soutien, mais le personnel de chercheurs et enseignants-chercheurs ne dépassait pas dans les 11 000 personnes, une guerre qui est à peu près de 0,64%, d'ailleurs, n'a pas beaucoup évolué dans des années comme on va le voir, et des publications scientifiques qui dépassent guère 2000, avec à peu près 800 tests doctorales qui sont soutenus. Alors, bien sûr, des indicateurs, comme vous voyez, on va dire, ont évolué quand même, ils l'ont doublé entre les années 2000, à peu près 90 à 2006, mais néanmoins, elles restent inférieures à 1%, qui est escomptée comme objectif essentiel dans tous les plans de développement de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Alors, quelques rappels des évaluations qu'a connues le système national de la recherche scientifique, d'abord avec l'avènement du ministère délégué chargé de la recherche en 1998, avec le premier gouvernement d'alternance, et la mise en place d'une évaluation externe de la recherche et développement en sciences et techniques, par C. Amal Fassi, alors ministre délégué chargé de la recherche scientifique, et qui a été menée par une vingtaine d'experts européens avec des homologues marocains, et qui a permis de faire, je dirais, un état des lieux, premier état des lieux de la recherche dans les sciences et techniques. C'était une évaluation globale, basée sur, d'abord, une évaluation par les pairs, à travers aussi un certain nombre d'indicateurs, des focus groupes et des questionnaires. Tout un ensemble de recommandations ont émané de cette évaluation, et qui ont été prises en considération dans le développement des différents plans d'action, donc le développement de la recherche scientifique. Quelques années après, de 2006 à 2009, il y a une évaluation externe qui a été menée dans le domaine des sciences humaines et sociales, par une équipe sous la coordination du professeur Chakawi, et qui a fait aussi une évaluation des lieux. Il a été très critique, dans une première partie, sur l'enseignant-chercheur, enseignant ou chercheur, en tant que domaine des sciences humaines et sociales. Il a été très critique sur la productivité scientifique, dans les domaines de la recherche en sciences humaines et sociales. Et donc, il y a tout un ensemble de défaillances qui ont été présentées hier, dans la deuxième présentation de la science inondurable. Et, finis par quelques recommandations, visant à améliorer d'abord l'émulation des ressources humaines, dans le domaine des sciences humaines et sociales, l'organisation et la gouvernance du système. Alors, ceci a été aussi, je dirais, consolidé par l'évaluation globale. La première évaluation, qui est, je dirais, institutionnelle, qui a été menée par le Conseil supérieur, dans sa première activité, après sa mise en place, en 2006, sur le système national d'éducation, de formation et de la recherche scientifique. En fait, la recherche scientifique a eu une petite part dans l'évaluation globale de systèmes dont les deux tiers ont été dédiés au système d'éducation, qui était une priorité assez importante. Alors, ceci a plus ou moins été finalisé, terminé par un ensemble de recommandations qui ont été prises en considération dans le programme d'urgence, dans les trois espaces essentiels. C'est la simulation de l'initiative et l'excellence à l'université, la revitalisation de la recherche innovation autour du domaine porteur, et, je dirais, tout un ensemble de questions transversales qui sont le financement, la gouvernance et la remédiation aux institutions en matière de ressources humaines dans le domaine de la recherche scientifique. Alors, je vais me limiter très rapidement au projet 14, qui est le projet de la recherche scientifique au sein des universités et qui visait à améliorer à la fois, je dirais, la recherche, mais aussi, il y a un projet 12, 13, qui était censé s'attaquer aux problématiques essentielles concernant l'amélioration de l'offre de l'enseignement supérieur, notamment face à la massification qui était, je dirais, attendue et qui a déjà été entamée. Alors, il y a trois axes essentiels, je dirais, le renforcement de la capacité d'accueil, et l'amélioration des infrastructures pour faciliter l'accès à l'enseignement, l'orientation pour pouvoir aider et développer des filières professionnalisantes permettant aux jeunes de réassortant de trouver un premier emploi dans le domaine, en conformité avec les secteurs, je dirais, porteurs de l'économie nationale. Puis, je dirais, un farde essentiel qui était, je dirais, la lutte entre les décrochages universitaires comme les décrochages scolaires, qui étaient très importants, notamment pour les filières dans les établissements à l'accès ouvert. Alors, en matière de recherche scientifique, il y avait cinq axes essentiels, améliorer la gouvernance et l'issue de la recherche, renforcer l'attractivité du métier de chercheur, l'augmentation, diversification, supériorisation des sources de financement et aussi valorisation des travaux de recherche. Je ne vais pas traiter le troisième axe, mettons l'accent maintenant sur la méthode et les outils qui ont été utilisés pour, je dirais, gérer ce programme. Alors, c'est la première fois où un programme a été géré dans l'enseignement supérieur, la recherche scientifique sur la base d'un contrat programme avec des objectifs qui étaient fixés et des indicateurs de performance mesurables comme résultat de ce contrat programme entre l'État et les universités. C'est dans ce sens que sa majesté, en personne, avait présidé la séance de signature des contrats avec chacune des universités, et le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère des Finances apportant le soutien nécessaire. Donc, trois espaces essentiels. L'initiative de l'excellence, notamment le développement de l'offre de l'enseignement supérieur, mais surtout la convention de l'arche scientifique, les problématiques de renforcement de compétences des universités et l'amélioration de leur gouvernance, notamment dans le sens de l'octroi de plus d'autonomie aux universités pour pouvoir développer leurs propres stratégies et leurs ressources financières et s'adapter aux besoins de développement régional dans les zones où ils se trouvent et aussi réussir, se donner les moyens de réussir en termes de communication, en termes d'ouverture et de coopération aussi bien régionale qu'au niveau international. Alors, bien sûr, il y avait pour ce faire des indicateurs précis qui étaient arrêtés dans les différents, je dirais, domaines. Alors, en termes de promotion scientifique, il y avait la question de l'acquittation des unités de recherche avec un objectif clairement défini, passé de 69% à 92%. Augmentation de nombre de publications dans les revues scientifiques, c'est un indicateur mesurable. La production, je vous ai dit qu'elle était inférieure à 2 000, passait à 3 500 à l'horizon de la fin du projet d'urgence. L'augmentation de nombre de projets de recherche menés en partenariat avec les entreprises, donc ça, c'est l'ouverture sur le monde de l'entreprise et les transferts de technologies. L'augmentation de nombre de tests, de tout fort. La productivité scientifique se fait d'abord au niveau des laboratoires, là, par la production et l'imulation de développement de doctorats. Donc, on était à un chiffre très faible. Il fallait multiplier par 3 cette production scientifique. L'augmentation d'articles scientifiques qui sont plus ou moins téléchargés à travers l'institut marocain de l'information scientifique et technique et la valorisation de la recherche par le défaut du brevet. Et l'université est utile lorsqu'elle fait de la production scientifique, mais en même temps, elle permet de développer des outils technologiques à travers des brevets. Et l'augmentation de nombre d'analyse, c'est là une mutualisation à travers le CNRST. Alors, le contrat programme, donc ça, c'est les engagements des universités qui ont été, tous ces points-là, ont été déclinés de façon spécifique université par université. L'État s'est endagé à apporter deux choses essentielles. Un, c'est les ressources financières durant toute la période, donc, du programme d'urgence. Et deux, les ressources humaines nécessaires pour apporter, je dirais, pour accompagner les universités et aussi en termes réglementaires pour permettre plus de souplesse et de l'amélioration de l'autonomie des universités. Alors, c'est un dispositif de suivi et évaluation. Ça, c'est aussi une originalité qui a été entamée par le ministère de l'Éducation nationale de l'enseignement supérieur dans le domaine de l'enseignement supérieur de la recherche. Un dispositif de suivi et évaluation qui a été mis en place avec trois étages. Un dispositif national qui permet, je dirais, le pilotage global et le suivi de la réalisation des objectifs du programme d'urgence dans toutes ses composantes, notamment en matière de recherche. Des cellules, donc, des comités internes de suivi et évaluation au niveau des universités. Et là aussi, ça permettait au président des universités de pouvoir avoir des tableaux de bord et de suivi par projet. Parce que l'essentiel du programme d'urgence a été basé sur le montage de projets avec des chefs-projets au niveau de chacun, de chacune des universités, mais aussi leur déclinaison au niveau des établissements. Chaque établissement avait aussi la nécessité de développer leurs propres outils de gestion. Et il y avait un concept global qui a été élaboré au niveau national pour pouvoir traduire tout cela en indicateur de performance. Et donc, pour chacun des projets, il y avait un certain nombre d'indicateurs qui étaient définis avec un glossaire standardisant des définitions de ce que sont ces indicateurs qui ont été transmis aux universités. Il y avait des études qui ont fait des visites au niveau de chacune des universités avec des réunions permanentes pour pouvoir expliquer et expliciter ces indicateurs de performance pour que, lorsqu'on parle d'indicateurs au niveau d'un établissement X, c'est le même indicateur qu'on retrouve dans l'établissement Y d'une autre université et comme ça, on a une comparativité des résultats qui sont obtenus. Donc là, vous voyez pour tout le programme dans l'enseignement super 92 indicateurs principaux, mais si on les décline en indicateurs intermédiaires, on arrive à près de 285 indicateurs. Alors, au niveau de la recherche proprement dite, on a 6 indicateurs principaux et on a 6 indicateurs métriques au niveau central et qui se traduisent par 30 indicateurs au niveau des différents établissements. J'ai sciemment pris cette figure de travail qui a été publiée par Hamid Gouavid qui est ici présent en scientométrie pour vous dire que l'outil ou l'ingénierie qui a été développée a fait l'objet d'une publication scientifique au niveau international et qui a été validée. Alors, bien sûr, il y avait un échelonnement de la mise en oeuvre depuis la conception du programme d'urgence jusqu'aux différentes étapes d'évaluation sous forme de rapports semestriels, rapports annuels et rapports d'étapes. Alors, quelques résultats, c'est non pas pour interpréter les résultats des indicateurs, mais pour vous montrer comment ces indicateurs étaient perçus. D'abord, en termes d'évaluation des indicateurs par rapport aux objectifs qui ont été fixés. L'objectif, l'essentiel des interprétations de ces résultats, c'est de montrer d'abord l'évolution dans le temps. Est-ce qu'on évolue en progresse ou en régresse ? Et expliquer le pourquoi. Deuxièmement, lorsqu'on parle de processus d'acceptation, est-ce que les universités et les établissements ont pris de façon sérieuse des objectifs et on peut s'apercevoir qu'un certain nombre d'indicateurs ont réellement montré qu'il y a un travail en termes notamment d'écrivitation des structures de recherche au niveau des universités et donc la fédération des établissements d'optimisation des moyens qui vont venir par la suite. Alors, en termes de nombre de thèses soutenues, quoi qu'on n'a pas atteint rapidement les objectifs escomptés parce qu'il y avait un ensemble de contraintes, la réforme LMD qui est arrivée jusqu'à 2008 pour la mise en place du cycle doctoral n'a pas permis de faire cette émulation nécessaire. Mais ce qui est important, c'est d'abord de faire une étude d'évolution. On évolue quand même. Et on voit que d'une année à l'autre, on a évolué lentement mais sûrement. Deuxièmement, c'est un benchmark au niveau des universités. Je vous assure que j'ai suivi beaucoup, j'ai eu beaucoup de critiques la première fois lorsque j'ai fait cette présentation intégrale des premiers résultats de l'évaluation en 2010 par les différents chefs d'établissement, les professeurs, les quelques présidents d'universités parce que là, c'est la première fois où on étale l'état des lieux, des performances de la recherche dans les universités. Mais ça a été positif parce que ça a permis de créer une émulation entre les différents établissements et entre les différentes universités et c'est ce qui permet de faire cette présentation, je dirais, comparative des résultats et j'approuve ce qui a été dit hier dans la matinée. L'objectif pour nous, ce n'est pas de rechercher à ce que nos universités soient classées dans le classement de Shanghai, on en est encore loin, mais ce qui est important, c'est de montrer que nous évoluons d'une année à l'autre et nous évoluons d'une évaluation à l'autre dans le sens positif dans nos différentes performances. Alors, bien sûr, en termes de publications scientifiques, on évolue, mais pas suffisamment par rapport aux années précédentes, mais en fait, après l'évaluation de 2010-2011, on a commencé à voir, notamment avec l'augmentation du nombre de tests soutenus, le nombre de publications dans des bases données qui augmentent, mais je pense que la présentation de M. Bourou nous donne une réflexion à faire en termes de promotion de la publication en ligne dans une base dans les nationales des articles scientifiques qui permettent de valoriser la production nationale et aussi de mettre à la disposition des étudiants une production scientifique de référence. En termes de nombre de brevets déposés, là aussi, on voit qu'il y a une évolution assez lente, mais ce qui est important, c'est de voir que l'effort n'est pas homogène dans les différentes universités. Et là, c'est une source d'émulation pour les universités pour pouvoir faire plus d'efforts en matière de dépôts de brevets. Alors, je ne vais pas m'en vanter pour dire que j'ai une université telle que l'Université internationale d'Orabant a été classée par l'ANPIC sur la base d'études référentielles l'année dernière comme première université au niveau national et au niveau africain en termes de dépôts de brevets. Nombre de projets de recherche et de développement avec les entreprises, là aussi, c'était un objectif. On voit que certaines universités brillent, alors que les autres sont encore dans une phase assez limite en termes de partenariat avec les entreprises. La faute ne revient pas toujours aux universités et là aussi, il y a une culture à développer au sein des entreprises pour faire confiance. Donc, il faut chercher une confiance mutuelle entre les universités et les entreprises de façon générale. Alors, c'est un ensemble d'exemples pour montrer qu'est-ce qu'on peut obtenir et quel effort à la fois d'études comparatives, non pas de classement mais d'émulation entre les différents établissements au sein d'une université et que permettait ce dispositif qui malheureusement a été arrêté. Et depuis 2012, ni les universités ni au Nouveau Central ont disposto de ces outils. Je trouve que c'est dommage. Alors, ce dispositif a permis de faire une évaluation des bilans des réalisations des universités pendant toute la période de programmes d'urgence suivi des performances étaient mesurables à tous les niveaux tant qu'au niveau des établissements, au niveau des universités et au niveau national pour chacun du programme d'urgence. Et ça permettait aux présidents d'abord des universités d'avoir des tableaux de bord de ce qui se passe au niveau de leurs universités aussi bien dans le domaine de l'enseignement supérieur que dans le domaine de la recherche scientifique. Ce dispositif a été internalisé et a permis de développer une culture d'évaluation interne au niveau des établissements et au niveau des universités. Cette ingénierie d'évaluation qui a été développée a été transférée du central vers les universités et des universités vers les établissements et comme je vous l'ai dit ça a fait l'objet pour dire que c'est une ingénierie qui a été développée et qui a été validée au niveau international du fait qu'elle a fait l'objet d'une publication scientifique de haut niveau. ça permettait de faire des lectures comparatives donc d'avoir des tableaux de bord entre ce qui se passe dans les différents établissements en termes de performance et d'émulation et donc le ministère avait un tableau de bord mais ça nous permettait de faire des négociations avec le ministère d'économie et de finances sur la base d'indicateurs chiffrés et donc que preuve à l'appui les universités avaient aussi des grilles d'évaluation synthétisées dans des tableaux de bord et pouvaient réellement faire des comparatifs au niveau national mais aussi au niveau international une culture de gestion axée sur le résultat donc qui a été qui a fait son chemin pour les universités alors comme recommandation je pense que l'expérience de contractualisation des universités avec l'État et les établissements autonomes semblent être une voie à privilégier dans une gestion transparente adosser un dispositif clair d'évaluation de leur performance je pense que c'est une expérience pilote qui malgré tout ce qu'on peut leur faire comme critique parce qu'il y a tout n'était pas rose il y a beaucoup de contraintes et des contraintes qui sont je dirais discutables et justifiées un dispositif d'évaluation sur la base d'indicateurs chiffrés des différents projets des organes de recherche constitue une prélude de mise en place de systèmes d'assurance qualité au sein des établissements parce que là c'est une culture l'assurance qualité est aussi basée par des évaluations par des paires par une auto-évaluation et sur la base d'indicateurs de performance c'est ce que essaie de mettre en place l'agence nationale d'évaluation et d'assurance qualité et sur le plan institutionnel pour le système national de façon globale l'instance nationale d'évaluation d'ailleurs il faut chercher une convergence entre les deux de façon assez importante pour faciliter la vie aux établissements pour ne pas subir la surévaluation qui a été présentée hier comme point négatif des évaluations et un dispositif d'évaluation qui a été mis en place a montré sa pertinence son efficacité et je pense que cette expertise pourra être capitalisée dans les exercices d'auto-évaluation ou d'évaluation institutionnelle est le plus important pour nous on n'est pas on n'a pas encore de prix Nobel on ne va pas être classé dans les classements de Shanghai mais ce qui est important c'est que nous soyons classés et comparés par rapport à ce qui se passe au niveau régional et au niveau national mesurer nos degrés de performance et de progrès et je vous remercie pour votre attention Applaudissements Applaudissements Applaudissements